Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes en plein cœur de Savoie-Mont-Blanc, au cœur des quatre vallées. Alors bien sûr, la tarentaise part d'ici, direction ces stations prodigieuses, la Comte de Savoie avec le vignoble. Le Beaufortin nous regarde là, il est juste là, avec ses très très beaux alpages et ses villages tellement typiques, et ses fameuses gorges de l'Arly, le trait d'union avec Megev, et bien sûr cette rivière qui arrive directement en plein cœur d'Alberville. Comment vous racontez l'histoire du Golo à part d'y venir ? Je sais pas, c'est un endroit qui tout de suite vous pénètre. Quand vous traversez Alberville, vous avez vraiment envie de dire, tiens, il me reste une heure devant moi, je vais boire une bière, je vais rencontrer René, parce que c'est une personnalité que tout le monde connaît. À Megev, à Val d'Isère, à Moutier, ah, surtout tu salueras bien René pour nous, pour moi. Et voilà, ça fait partie de ces grandes personnalités de Savoie-Mont-Blanc qu'on aime beaucoup. C'est un personnage qui a beaucoup d'humilité, qui sait exactement pourquoi il est là. Il est là pour transmettre le bâton aux autres générations, comme on transmet la flamme olympique, toujours ici. On est en plein cœur d'Albert Villeroné. Il paraît. Et cette histoire, elle est née, il y a déjà un bon bout de temps, en 1928. C'était ton grand-père. Tout à fait, oui. C'est mon grand-père qui était anciennement employé à la Banque de France. Il avait des bacances, comme ça ? Il avait des bacances, d'où le Golo après. Et il y avait un fils qui était malade. Et à Annecy, le climat était trop humide. Donc, on le conseillait de venir, de se mettre en montagne. Et c'est comme ça qu'il a atterri ici, à Albert Villeroné, en 1928. D'accord. Alors, depuis, toute une histoire, bien sûr. C'est un endroit assez incroyable, avec beaucoup de photos qu'on va un petit peu détailler. Mais parle-moi un peu de ce centre-ville d'Albert Villeroné. L'été, là, tout est piétonnier. C'est sympa. Il y a une bonne ambiance. C'est ton boucher juste à côté. Oui, tout à fait. Ici, c'est un peu le sommet de la ville. Depuis deux ans, on est effectivement en zone piétonne. Et ça apporte une certaine convivialité. On appelle ça un peu notre coin, un peu la rue de la Soif. La rue de la Soif. Voilà, oui. L'été, en fait, il y a beaucoup de bars, de restaurants, de chomis. C'est notre rue de la Soif à nous, parce qu'il y a beaucoup de terrasses. Ils sont un peu là. Et c'est vrai que depuis deux, trois ans, l'animation se crée. Elle a fait un petit endroit bien sympa. Dis donc ce cuivre, là. S'il devait parler, il raconterait des histoires. Ce cuivre, oui. Alors ce cuivre, il a une histoire, puisqu'il date déjà d'avant la guerre. Et en 1928, il y avait déjà ce cuivre. Et mes grands-parents l'avaient caché pendant la guerre, puisque les Allemands récupéraient tout ce qui était métallique, tous les cuivres, pour faire de l'armement. Et mes grands-parents avaient caché le... Incroyable. Et on l'a ressorti après. Et moi, quand on a refait le Gaulois il y a dix ans, j'ai retaillé ce bar, parce que ce bar, à l'origine, était de l'autre côté. Oui. Et j'ai retaillé ce bar pour conserver un bout de bar et de l'histoire du Gaulois, en fait. L'histoire d'Alberville se fait aussi avec tous ces petits producteurs qu'il y a autour de chez toi. Tu as à cœur de valoriser un peu tout ce tissu ? Bien sûr. Bon, j'essaye au maximum de travailler avec des producteurs locaux, des fournisseurs du coin. Et puis, quand des gens font des bons produits, c'est d'autant plus sympa. C'est René qui a choisi le producteur. On aurait pu, bien sûr, prendre son boucher, qui est juste à côté, qui est vraiment un personnage d'exception. On aurait pu aussi s'intéresser à tous ces petits agriculteurs qui sont juste là, dans la zone du Chéria, qu'il y a des jardins absolument extraordinaires. Et René a voulu nous faire voyager pas très loin d'Alberville, l'abbaye de Tamier et deux jeunes, Glacenko, qui produisent le lait, qui transforment le lait sur place pour en faire une glace d'exception. Là aussi, c'est un projet de territoire. Là aussi, c'est la rencontre entre l'histoire, parce que finalement, les moines faisaient la même chose, et une certaine modernité, parce que les glaces, c'est ce qu'on a envie de retrouver dans ces brasseries comme celle-là. Mon métier, c'est agriculteur, avec la particularité de transformer une partie de notre production en crème glacée et sorbet. Donc on a une quarantaine de vaches laitières, on livre notre lait en majorité aux moines de Tamier, et une petite partie est gardée pour cette fabrication un petit peu originale dans ce pays de Savoie. Alors, en fait, cette idée de fabriquer des glaces a commencé en 2009. Moi, je quittais un emploi de salarié, et j'avais envie de travailler sur la ferme, mais avec 42 laitières, deux familles, c'est un petit peu juste financièrement, donc il a fallu trouver une diversification. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se lancer, après un bon moment de réflexion, on s'est lancé sur les glaces, en se disant que c'était une production un petit peu différente de ce qu'on trouvait en Savoie, mais qu'en même temps, il n'y avait pas grand monde qui en faisait à cette époque, et que ça nous semblait intéressant de proposer quelque chose de sucré. C'est simple, et c'est compliqué en même temps. La première chose, c'est des bons ingrédients. Donc du bon lait, on est dans une région où le lait, il y a des animaux qui sont nourris au foin, à l'herbe, etc. Donc la qualité du lait en Savoie n'est pas approuvée, on a un lait exceptionnel. Et puis après, il faut des bons ingrédients, c'est-à-dire que quand vous faites une glace à la vanille, il faut prendre un vrai extrait de vanille, et à partir de ce moment-là, vous aurez quelque chose qui ressortira de bon. Donc ça, c'est la première chose, des bons ingrédients. Et puis la deuxième chose, c'est une bonne recette. Et la bonne recette, c'est un savant calcul de proportion, de sucre, etc., pour arriver à avoir une glace qui ne soit pas trop ferme, mais pas trop molle non plus, qui se conserve bien. Donc voilà, c'est une bonne recette et des bons ingrédients. Alors aujourd'hui, on est extrêmement contents d'avoir choisi cette voie-là, parce qu'on a une reconnaissance des gens qui nous achètent des glaces, qui viennent en acheter, qui en parlent. On a une reconnaissance aussi des chefs, notamment le chef du Gaulois qui est venu nous voir et qui a dit « je connais vos glaces, je les ai goûtées, puis j'aimerais bien travailler avec vous ». Donc ça, c'est vraiment extrêmement satisfaisant, puisque jusqu'à maintenant, on livrait notre lait à un seul acheteur qui faisait du fromage. Et on ne connaissait pas nos clients, on ne les voyait jamais. Alors qu'aujourd'hui, on les voit. Et puis c'est très agréable d'avoir sa glace à la carte d'un restaurant. C'est vraiment une satisfaction de pouvoir travailler directement avec le consommateur. Moi, je souhaitais absolument être là, parce qu'au Gaulois, il s'est passé beaucoup de choses. L'histoire du ski, l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont vibré autour de ce projet olympique, un projet de territoire. En 1992, la France a vibré au son d'Alberville, la plus belle cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, quelle que soit l'histoire. C'était là, avec bien sûr tous ces chefs d'État réunis dans cette ville de à peine 20 000 habitants. Et pourtant, c'est un prestige. La flamme olympique passe, l'esprit sportif, il est resté en plein cœur du Gaulois. Mesdames et messieurs, c'est l'histoire du ski qu'on attaque. C'est un peu ça. Il y en a partout. Tu as une belle collection de photos. Bon, alors quand même, cette photo-là me plaît beaucoup. Une bouteille de champagne qu'on a bu dans des conditions très particulières. Il faut se rappeler que ton papa a vécu ici l'annonce du fait qu'Alberville aurait les Jeux olympiques. Tout à fait. Raconte-moi tout ça. Eh bien, donc à 86, le 17 octobre 86, ici, c'était le QG. Il y avait deux endroits d'Alberville, deux pôles. Il y avait la mairie, bien sûr. Et ici, où j'avais plusieurs médias, dont CBS et les Américains, RMC, enfin, beaucoup de médias qui suivaient cette candidature avec cette annonce qu'on espérait favorable pour Albertville. Et ton papa dans tout ça était un peu un cardiaque ? Mon papa était malade, avait été malade. Et le médecin lui a dit, écoutez, il faut vous ménager. Et pour lui, l'émotion était trop forte. Donc, je me souviens très bien que ce 17 octobre, il faisait les 100 pas dans la rue. Et il attendait… La décision de Samaranch. Et quand il a entendu… Il y a d'abord eu une petite explosion de joie. Donc là, il se demandait ce qui se passait. Et en fait, c'est quand on a annoncé Barcelone. Parce que comme on était en concurrence avec Paris, il y a déjà une petite explosion de joie. Et ensuite, quand c'était le Albertville, alors là, il y a la grosse explosion de joie, c'était tout de suite… Et là, mon père est rentré. Il dit parce que je ne pouvais pas supporter ça. Il m'a dit, je suis super content parce que je sais que ma ville aura les Jeux Olympiques d'hiver. Et ça, je ne les verrai sûrement pas. Et effectivement, il avait raison puisqu'un mois et demi après, il est décédé juste après. Mais il était vraiment content de savoir qu'Albertville avait les Jeux Olympiques. Mais ce qui est fou, c'est que ce bar, ce cuivre, auront vu la flamme olympique passer pas une, pas deux, mais trois fois. Tout à fait. C'est incroyable. Oui, la première fois d'ailleurs, j'étais acteur. Tu l'es toujours un peu ? Oui. Quand on est au bar ? Oui, tout à fait. Mais à l'époque, j'étais Benjamin, je crois, au Poussin, à l'école de rugby de l'UO Albertville. Et j'ai porté la flamme olympique de Grenoble depuis mon bar jusqu'où il y a actuellement le siège du Cojo, la maison des Jeux. Donc j'ai porté la flamme de Grenoble. En 92, la flamme d'Albertville, bien sûr, est passée ici avant d'arriver au stade. Et une troisième fois, celle de Turin est également passée devant le bar. Donc je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'endroits qui ont vécu trois passages de flamme olympique. C'est aussi l'histoire du ski. Bien sûr, tu es un fervent défenseur de l'équipe de France. Le Gaulois, c'est le type de tous les skieurs qui se retrouvent là, de toutes les générations. De toutes les générations, oui. C'est vrai. Et il y a eu quand même un moment symbolique, très fort. C'est cette photo avec les anciennes équipes de France en 1973. Tout à fait. Date historique pour les skieurs. Oui, date un peu sombre pour le ski français. Effectivement, suite au championnat de France et à la grève des coureurs qui ne voulaient pas prendre le départ pour des raisons de sécurité, il y a eu des sanctions. Un conseil de discipline organisé dans l'arrière-cours ici. Organisé ici. C'est-à-dire qu'à l'époque, derrière ma cuisine, j'avais une petite salle à manger où là siégeait Jean Vuarnay, le président martel de la fédération, qui allait infliger les sanctions. J'avais une salle de réunion. Enfin, j'ai toujours une salle de réunion au premier étage, là où étaient rassemblés tous les coureurs. Et ici, tous les journalistes, bien sûr, qui attendaient le verdict. Donc, il y avait toutes les divisions. Il y avait Bernard Paire à l'époque, que je me souviens, pas mal de médias, télévisions. Et tu voyais redescendre un à un. Les Duvillard, les Augères. Tout à fait. Et les coureurs étaient appelés, un par un, pour passer devant le tribunal et se voir infliger les sanctions. À minuit, à peu près, je me semble, c'était très très tard, minuit, une heure du matin. Jean Vuarnay est venu, était descendu dans le bar, devant toutes les télévisions, et a annoncé toutes les sanctions. Bon, il y a un côté très festif, bien sûr, quand on est ici aux Gaulois. C'est aussi ce que tu sais incarner quand tu pars avec tous tes copains dans les grandes courses, je pense notamment à Kitzbul, et aussi pour faire la fête en fin de saison à Pras-sur-Arly. C'est juste à côté d'ici, la fameuse Dételé, avec tous les champions. Oui, c'était aussi un bon moment. C'était dans les années 95 à 2000. Avec Lucho. Avec Lucho, avec tout le monde, avec Bastoun, avec Jean-Luc Chrétier, avec Duvillard, enfin toutes les équipes, ainsi que même les Suisses, avec Didier Cuch, qui venait à cette Dételé. Que des sympas. Que des sympas, oui. C'était un super beau rassemblement. Génial. Cette idée était venue à la base pour honorer un peu, mettre un peu en avant les techniciens du ski français, ceux qui sont les travailleurs de l'ombre, on va dire, qui préparent les skis, qui leur part dans toutes ces victoires, et qui sont souvent un peu… On n'en parle pas beaucoup. Oui, bien sûr. Et c'était un derby coloré, une grande course de ski, une belle soirée la veille. Les skieurs, ça picole un peu ou pas ? Oh, ça c'est bien faire la fête, comme tout le monde. Incroyable, les décorations, la fiesta. Je crois que tous les lieux pourraient raconter plein de choses. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal… Il y a une tradition un peu ici. On vient fêter les médailles. On vient fêter les médailles aussi. Voilà, oui, aussi. Il y a aussi, on a fait notamment la dernière… la retraite de Luc Alphons. On avait organisé une fête, on lui a offert comme notre ami… Voilà. Donc on lui a offert un cléron aussi à Lucho, qui lui, bien sûr, en joue aussi. Tu ne partiras pas d'ici, toi ? Ben si, il faudrait que je prenne la retraite un jour, quand même. Tu ne penses pas ? On commence à y penser, quand même. Mais tu viendras boire un bon bar. Ça, ça sera plus difficile, je crois. C'était logique de faire un risotto, parce que c'est un plat de partage. Évidemment, les ascendances italiennes ne sont pas très lointaines. Voilà, c'est un plat dans une meule, en l'occurrence, un meule de parmesan. Il y a du vin de Savoie, on mouille le riz, on partage ça, on le met au milieu de la table. C'est un plat qui est une base d'anecdotes. On a envie de rester, on a envie de boire un coup, on a envie de, finalement, que le temps passe le plus lentement possible, parce qu'on a envie de rester entre copains. Avec tous nos sportifs, il va falloir qu'on déjeune dans pas si longtemps que ça. Olivier, c'est un risotto ? Oui, au sep. Ah, j'adore. Tu as des plats qu'on retrouve ici, au Gaulois ? Oui, tout à fait. Là, il va être mis à la nouvelle carte d'hiver. Oui. Voilà, donc, on va le faire régulièrement. Presque à minutes, parce qu'un risotto n'attend pas. Donc, comment tu t'organises ? Donc là, j'ai fait suer mes échalotes dans un beurre qui arrive. Bon, ce n'est pas d'accord que le riz. Vous avez bien compris. C'est un riz carnaroli. Voilà. Alors, explique-nous la différence. Si on n'a pas ce riz-là à la maison, ça va être très compliqué de le mouiller. Oui. Et il ne va pas coller, ça ne va pas faire le même rendu. Parce qu'il est plus dense. Oui. C'est ça la différence des riz. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a appris tout ça ? Oula, ça remonte loin maintenant. Toi, qui as tellement voyagé entre la mer et la montagne. Oui, oui, tout à fait. J'ai fait l'école hôtelière de Nice. D'accord. Voilà, dans ma jeunesse. Et tu t'es baladé beaucoup en station à Val Thorens. Oui, j'ai fait Val Thorens, Courchevel, j'ai fait Puys-Saint-Vincent en les Hautes-Alpes aussi. Et manque de bol pour toi, tu as épousé une albert-villoise. Une albert-villoise, voilà, tout à fait. Donc, tu as tout le droit d'aller là-haut et tu dois rester en bas maintenant. Voilà, voilà. Dis donc, qu'est-ce que c'est là ? Parce que tout à l'heure, j'ai une meule de parmesan. Une meule de parmesan, oui. Ce sera la surprise pour tout à l'heure. Tu déglaces ? Là, je déglace au vin blanc. Tu as mis quoi ? De la roussette. Voilà. Ah, Monsieur Barlet. Très bien, ça. Très bien. Bon vin blanc avec une belle structure aromatique. Donc là, le vin blanc, il faut bien le laisser s'évaporer. Ça s'appelle mouiller. Voilà. Et ensuite, on va mouiller avec le bouillon de volaille. Donc, tu vas mouiller, si je me souviens bien de la recette, quasiment à hauteur. À la hauteur. Voilà. Donc, tant pour tant, vous mettez dans la casserole autant de bouillon que de riz et comme ça, vous aurez un mélange homogène. On le voit d'ailleurs dessous, le feu est fort. Oui. Il faut faire prendre son risotto. Je le réduis ensuite. Voilà. Mais une fois que tu l'as pris. Voilà. Ah, bien sûr que le lycée Jean Moulin n'est pas étranger à la réussite du Gaulois. Certains ont fait le mur, d'autres sont venus là, Catherine quittait, plein d'autres. À mon avis, il y a eu beaucoup d'histoires d'amour, des petits flirts qui se sont organisés dans la petite salle par là-bas ou derrière la banquette. Bref, c'est l'histoire des gens d'Alberville. C'est l'histoire de ces petits alpages et de ces jeunes qui repartaient après avec le quart en direction des montagnes. Je pense que beaucoup ont aimé flâner et ont aimé rencontrer de vraies personnalités en plein cœur de cette ville. Bon alors, c'est l'apéro chez le Gaulois. Parfait. Catherine quittait. Quel souvenir tu as ici ? Eh bien, j'en ai plein. Des racontables ? Non, enfin, mieux maintenant parce que maintenant, la plus souvent quand on vient, c'est pour manger depuis que la bouffe est bonne. Pourquoi ça ne l'était pas avant ? En fait, il n'y en avait pas avant, c'est ça ? il n'y en avait pas. Moi, quand j'étais au lycée quand j'avais 17 ans, donc il y a longtemps, longtemps, c'était un bar et à cette époque-là, dans les bars, il y avait de la fumée et nous, on faisait du sport de haut niveau donc on ne venait pas. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai commencé à venir ici quand la cigarette a été interdite dans les lieux publics. D'accord. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. donc tu étais au lycée à côté à Jamboulin. Voilà. Tu faisais le mur. La fenêtre, la fenêtre, la fenêtre. On était sortis une fois avec René parce qu'il avait des lues sur une de mes copines et donc il nous avait emmené en boîte à Saint-Gervais. C'est la seule fois que je suis allée en boîte à Saint-Gervais au Gaulet. Et du coup, voilà, donc j'ai même dormi dans ce resto. Ah bah oui. C'est vrai ? Ouais, super. Mais on le connaît depuis cette époque-là. Alors après, je ne sais pas si... Quand il y a eu leur histoire quand tout le monde a été viré, c'était ici. C'était ici. c'était là. Le seul président de club qui est venu défendre ses coureurs, c'est mon père. Personnage aussi. Donc, si tu veux, voilà, parce que son frère était sur la célèbre. c'était avant. C'était après les championnats de France. C'était après les championnats de France. C'était au printemps, ça. C'était à la Foudalos. En 73, c'était effectivement le schisme de l'équipe de France de ski. Toi, as-tu les souvenirs ? Oui, de 73, oui. Ben oui, forcément. On est passé en conseil de discipler. Vous montiez les uns après les autres. Ah oh, à Saldiho. Les journalistes étaient là-bas. René, il voyait tout ça se passer. C'est la première fois que je venais ici, d'ailleurs. Ouais. incroyable. C'est un peu que j'ai connu René. Et puis, c'est devenu un lieu de fête. C'est devenu un lieu de retrouvailles parce que vous continuez à parler de ski français ensemble. Vous partez suivre les grandes descentes, notamment celle de Kitzbühle. Raconte-moi tout ça. Le départ, quand on part à Kitzbühle, toutes les années, on part d'une dizaine de copains qui sont d'Albertville, un peu de la Tarentaise. Ouais. Rendez-vous est là et puis après, on part sur Kitzbühle. Une bonne semaine, voire plus. J'ai l'impression justement que cet endroit permet de vous retrouver. Toi, vous arrivez là de Bellecombe, des saisies, les autres descendent de la Tarentaise. C'est le point de la Tarentaise-Maurienne. Avec les Morianais, beaucoup aussi. Je crois que tous les passionnés du ski, quand on vient sur Albertville, quand on a tous des salons pro, on est tous plus ou moins appliqués dans le business de la montagne. Donc, il y a des réunions pas mal sur Albertville. Et c'est vrai que plutôt que d'aller manger un buffet insipide dans une réunion même formelle, ça ne nous va pas. On se retrouve ici. T'es chez toi, ici ? Les passionnés du ski sont chez eux, ouais. Je rentre par la porte de derrière. On a des gens, même si on ne suit pas... Non, mais même si on ne suit pas... Moi, je ne suis pas une passionnée. La Coupe du Monde, je ne suis pas une fan. Je ne regarde pas les courses comme eux. Mais on a quand même des gens qui parlent le même langage et qui savent ce qui se passe. Même si on n'en parle pas tout le temps, moi, René, il sait que je viens là parce que je suis plus intéressé par la bouffe que par le ski, maintenant. Normalement, c'est comme ça. C'est devenu un droit de convivialité. Voilà. On y mange très bien. Bien. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Tes champignons, tu as mis quoi avec ? Tu as mis un petit peu d'oseille ? J'ai mis persillade. Persillade, très bien. Persillade, très bien. Traditionnel. Top, c'est très, très, très bon. Très onctueux, beaucoup de rondeur. On sent un petit peu la note de vin blanc. Oui. Quand même, c'est évaporé. C'est pour ça que moi, je le fais évaporer totalement. Je trouve que ça parfume plus. Oui, parce que si effectivement, il reste encore un petit peu, on retrouve un peu la minéralité qui va un peu casser les choses. C'est très bien. On va goûter. Alors, je re-goûte. Là-bas. Est-ce que ça plaît au chef ? On voit bien, avec le riz carnaroli, qu'il faut de la densité. Il n'est pas trop cuit. Il est presque, on dirait presque al dente. Moi, ça me va bien. Légèrement croquant. D'accord. Parce qu'il va terminer doucement sa cuisson. Oui, forcément. Entre maintenant et fou furieux là-bas. Voilà. Donc, une dernière petite surprise. C'est quoi ? On va le basculer dans la meule. Comment ça, dans la meule ? Dans la meule de parmesan. Ah là ? Voilà. Il cuit là-dedans ? Il termine là-dedans. Non. Et comme ça, on incorpore le parmesan. Ça évite de mettre le parmesan directement. C'est mince. Allez, je te laisse faire. Donc, moi, je retrouve René et je te laisse faire d'incroyable comme plat. Le cléron et le risotto. Quelle ambiance. Mickey est avec nous. Voilà, plein de surprises dans le cadre de l'émission. Ça, c'est plus Albert Ville, ça, Mickey. Non, mais ça, c'est génial. Parce que tout à l'heure, son chef nous a préparé le risotto. Et c'est vrai que c'est une sacrée table ici au Gaulois. Allez, ça, Catherine, parce que Catherine a fun tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, vous, attends. Attends, attends, c'est pas prêt. On va pouvoir servir comme ça. Il faut d'abord qu'on prenne bien le parmesan. Il doit avoir un sacré de la vaisselle pour nettoyer les assiettes. Monsieur Perrault, vous êtes très fort parce que ça ne passe pas où la vaisselle. Il s'agit d'une meule de parmesan. Ah, bon. Catherine, tu dois avoir l'honneur. Nous, on va la manger. Nous, on va la manger. Nous, on va la manger. Tu es arrivé à racler un petit peu le... Oui, oui, il faut racler, il faut laisser prendre un peu le chaud qu'on prenne bien le parmesan. Ça, c'est les souvenirs de qui se veut, le giloride. Non, non, on parle allemand. Oui, non, oui, à peu près. Là, c'est parce qu'il y a la télé ou c'est tout le temps comme ça, l'ambiance du Gaulois ? Ah, c'est toujours comme ça. Non, je ne dirais pas tous les jours, mais souvent quand on est entre anciens comme ça. Toujours comme ça. Bon, j'ai l'impression que René Mignan... Ancienne équipe, vieille équipe que nous sommes. Je ne vais pas parler d'ancienne. J'arrive pas à emplacer une, c'est impossible. Là, tu n'arriveras pas avec quelqu'un. J'ai l'impression que René est un membre de l'équipe de France de ski, j'ai l'impression. René, c'est un membre de l'équipe de France de ski. Alors, c'est... Oui, c'est lui le sélectionneur. Maurice pourra même dire un DTN. Un DTN, parce que... Allez, ça me... Il est presque dirigé. Voilà. Allez, bon, d'Ivoire, quand tu as la chance de goûter comme ça, c'est plat, toutes les Valets réunies avant d'aller au marché, avant de partir et bien, on vient aux ordres, parce que... Bon, Maurice est à la retraite, il n'en prend plus, mais nous, on est encore un peu actifs. Donc, nos ordres, ils viennent de... Ils viennent de notre Vion local. Voilà, c'est... C'est René Vion. Ça me ça, hein ? Ça me ça, hein ? Non, non, mais c'est... C'est comment dire... Non, mais nous, c'est une passion, quoi. On est... Comme sa cuisine, parce que, si vous voulez, moi, qui suis peut-être par rapport à tous ces skieurs le local de l'étape, René, il recherche toujours vous êtes en voyage... C'est un vrai fan de ski, hein ? Un fan de ski, un fan de cuisine. Parce que je... Le ski, c'est une encyclopédie, mais pour la cuisine, partout où il va, il recherche, il regarde, il s'inspire, il modifie, et nous, ben, regardez... Regardez les hommes que ça fait... D'ailleurs, ça regarde bien en profil, mais comme vous pouvez constater, j'aime bien la bonne chaire. Et c'est vrai que partout, j'essaie de prendre des idées, et puis je suis très... Comme je suis un peu gourmand, je me sentirais mal de faire une cuisine qui ne soit pas un peu à mon image, voilà. Les jeunes skieurs, là, ceux qui sont actuellement sur les pistes, ils ont un bon coup de fourchette ou pas ? Ils ont un très bon coup de fourchette, surtout en ce moment. Je les ai eus la semaine dernière. Malheureusement, ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils s'entraînent ? Et oui, et on est là pour les supporter ce week-end, parce qu'il ne faut pas oublier que... Vous êtes bien partis, là. On a une coupe du monde au salon, donc on reprend des forces pour pouvoir crier un peu plus fort. Et c'est vrai que, bon, ils ont une hygiène alimentaire pendant les compétitions, et hors compétition, je peux vous dire qu'ils ont un sacré bon coup de fourchette. Et par contre, après la compétition, c'est l'exemple de tous ici, et notamment de Catherine. Une fois que la course est terminée, qu'on fait notre métier, on aime bien manger. Absolument. Moi, depuis nos sorties hors quota du lycée, hors, j'ai pris 10 kilos. C'est pas compliqué ? Non, c'est super bon. J'ai une toute dernière question. Est-ce que René est un bon skieur ? Non. Ça va être clair. On a le joker, on a le joker. Moi, je ne réponds pas là-dessus. Ah si, il est aussi bon skieur que Mickey. Ils ont une technique, c'est la technique albervilloise. C'est un skieur. C'est quoi ça ? C'est sur le ventre, comme les otaris. Non, non. Comme ça, là. Ils ont un problème pour les courbes. Ils feraient de très bons descendeurs, mais ils ont un peu de problème dans les courbes. Ils font des courbes avec 200 mètres de rayon, C'est sûr qu'on ne s'en passe à l'honneur. En tout cas, c'est délicieux. Et Maurice, je ne reprends pas ça. Je ne reprends pas ça. C'est très plus réactif. Le risotto dans sa meule. Maurice va nous inviter à manger en Morienne. Il a dit pour sa retraite, on l'a bien noté. Et il va nous faire une petite séance de ski après. En tout cas, toutes les vallées se retrouvent ici, au Gaulois, que l'on vienne de Tarentaise, de Morienne ou du Pays du Mont-Blanc. On se retrouve ici avec un verre de blanc, M. Barlet, et ce risotto. Et c'est bien sympathique. Et on aime le Gaulois. Comme moi. Alors en plus, on a une table un peu à l'image de la Coupe du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada